Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan, et donc on se retrouve pour voir ensemble comment obtenir une épée exotique, une des trois épées exotiques disponibles pour l'instant, il y en a peut-être d'autres, donc il y a une cryo, une solaire, une abyssale, selon évidemment les trois autres épées légendaires, ça je vous invite vraiment à vous référer à la vidéo dédiée à comment looter cette épée légendaire, c'est dans l'histoire, et donc j'ai fait une vidéo dédiée pour ça, donc une fois que vous avez cette épée légendaire, vous allez devoir la passer à plus de 280 d'attaque, et augmenter toutes ses compétences pour pouvoir déclencher la quête pour l'épée exotique, donc pour augmenter l'épée bien sûr vous faites l'infusion, donc vous l'infusez avec une arme supérieure pour monter jusqu'à 280, une fois que vous avez donc assez amélioré votre épée, vous allez avoir une quête qui va être de tuer 50 ennemis supérieurs et 25 personnes en épreuve, donc pour l'épreuve faites-vous des runs full épée, c'est un petit peu question de chance, moi j'ai eu une run où j'ai fait qu'un seul kill, et puis une autre où j'ai quasiment tout fait, donc il faut persévérer, pas la peine si vraiment vous avez du mal à aller en carnage avec des amis, mais bon c'est pas forcément nécessaire, et puis pour les frags sur les ennemis supérieurs, vous pouvez aller sur la terre, moi c'est là que j'allais, sur la terre vous descendez directement à gauche, et donc vous avez 3 ennemis jaunes qui spawnent ici, et vous avez juste à vous mettre dans le coin de la pièce pour qu'ils respawnent, donc ça va assez vite justement pour faire tous ces ennemis supérieurs, une fois que ça est terminé, on vous demande d'aller affronter Hectar au niveau de l'asile sur le cuirassé, donc l'asile c'est l'endroit où justement on passe pour aller affronter la lame noire, vous connaissez cet asso maintenant normalement, puisque c'était la nuit noire de la semaine passée, et donc vous allez jusqu'à l'asile, donc pour ouvrir la porte qui mène à l'asile, il y a une porte auparavant, pour ouvrir cette porte qui est juste après les sources, vous devez tuer 3 gardes qui sont en jaune en fait, ça va ouvrir la porte, et ensuite vous n'avez plus qu'à nettoyer au niveau de l'asile, et là vous avez Hectar qui va apparaître, et donc vous allez le tuer pour compléter cette étape de la quête, et là vient un petit peu le plus lourd de la quête, puisque vous allez devoir récupérer des 10 matériaux rares qui sont liés à votre épée, et donc vous allez devoir tout simplement farmer, par exemple si vous avez la solaire, vous allez devoir ouvrir plein de conteneurs de filaments d'hélium, pour espérer dropper un de ces matériaux rares, et le taux de drop est très très faible, donc il va falloir s'armer de patience, et ne pas hésiter d'ailleurs à utiliser un spec qui permet de détecter les matériaux qu'on recherche, pour l'épée cryo il faudra aller au niveau de la terre, pour les mousses métallifères, et pour l'épée abyssale ce sont donc les fers fossiles qui sont donc sur Mars, en plus de ça vous devez également réaliser des frags avec des capacités de l'élément ou de l'épée qui vous concernent, donc si vous avez par exemple comme moi l'épée solaire, vous devez réaliser des frags avec des capacités solaires, donc faites attention quand vous déclenchez la quête à être sur un perso qui tient la route, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont dû faire du coup le titan en abyssale, et c'était assez affreux, et au niveau des frags de capacités j'ai compté je pense qu'il faut en faire 500, d'après ce que j'ai calculé, et arrive la dernière étape qui n'est pas si compliquée que ça, surtout si vous y allez à plusieurs, c'est au niveau de la geôle ténébreuse, vous allez devoir aller sur place, il y aura donc un ennemi en plus de l'élément de votre épée, donc c'est lui que vous devrez tuer, et dans les 30 secondes qui suivent le kill de cet ennemi, vous devrez tuer aussi Alactoul, donc le plus simple c'est tout simplement de mettre Alactoul très très bas, ensuite chacun tue l'ennemi qui le concerne, et on finit Alactoul, et c'est donc terminé, et là si vous avez de la chance vous n'êtes pas loin d'un jour des armes, puisque c'est tous les mercredis le jour des armes, et si c'est le jour des armes vous allez pouvoir aller récupérer votre récompense auprès de l'armurier, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont eu l'épée exotique aujourd'hui, puisqu'on était donc mercredi, et c'était donc un peu le premier jour finalement on pouvait avoir cette épée exotique, à moins d'avoir vraiment tryhard la première nuit, mais je pense même pas, ouais non c'était pas jouable avec les niveaux de lumière etc, et puis fallait quand même être au courant de cette quête, j'aime bien qu'il y ait pas mal de choses un petit peu masquées comme ça dans ce Tekkenki, c'est vraiment intéressant, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours, et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne et sur le stream ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...